Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes, Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais aussi joueuse alimentaire depuis 18 ans. J'accompagne les femmes et aussi les hommes à retrouver une relation zen avec les aliments. Le tout, bien évidemment, sans privation ni frustration. Quel programme, moi je vous le dis, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. J'adore, j'adore, j'adore. Quand je travaille avec vous, franchement, je suis quand même vraiment connectée à une mission de vie. Ça me met vraiment en joie. Et même moi, quand je dis 18 ans, je trouve ça vraiment long. Toujours dans le même métier. Et ça ne fait qu'évrier. Enfin, voilà, j'adore. Aujourd'hui, état de fatigue, mon ami, mon ami, mon ami. Et je sais pourquoi, Coralie a fait un petit peu d'excès ce week-end et a été dormi tard. Donc, ben, état de fatigue. Et pour moi, l'état de fatigue, c'est l'état le plus difficile pour moi à gérer. Donc, je vais... Donc, voilà, quand on a de la fatigue, là, je vous connecte quand même avec la santé. Si c'est souvent, régulièrement, et vous ne savez pas pourquoi, c'est quand même important d'aller faire des tests du sommeil. Ça influence beaucoup le poids aussi. Parce qu'il peut vraiment se passer des choses la nuit sans qu'on s'en rende compte. On reste quand même en moyenne 8 heures couché sur un matelas. Là aussi, moi, j'ai des patientes qui ont simplement changé leur matelas. Donc, ils se sont offerts une qualité de lit et matelas, literie, sommier, etc., etc. Et ça a changé beaucoup de choses dans leur vie. Je trouve que c'est important d'investir aussi, de ne pas compter, en fait, l'investissement. Si c'est possible, évidemment, pour ça. Parce que c'est quand même 8 heures en moyenne par 24 heures. Et Nuit Verte, si jamais, petite pub pour Nuit Verte, qui, voilà, allez voir sur le site, sur le site Internet. Mais c'est vraiment super important, cette qualité de sommeil. Et donc, qu'est-ce que je fais quand je suis fatiguée ? J'écoute vraiment mon corps, je regarde mon agenda, je maintiens le minimum, vraiment ce qui est à maintenir. Je maintiens mes engagements aussi, parce que j'aurais pu ne pas être là avec vous. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas, encore une fois, à montrer cette facette aussi de moi, qui peut, de temps en temps, être là aussi. Et c'est important que je, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être, oui, je me qualifie de guide, de vous donner des pistes, des trucs, des astuces, pour arriver justement à surfer là-dessus et vous dire que ce n'est plus tout à fait possible. Donc, je regarde, j'élimine, ben, ce qui n'est pas essentiel, ou que je décide de ne pas mettre dans mes essentiels, et vraiment des pauses. Donc là, avec vous, là maintenant, je vais vous offrir une pause. On va s'offrir une pause, un temps d'observation, un temps de connexion à soi, à son corps, et vraiment un temps pour vous. Donc, les lives, ça dure toujours 15 minutes. Les deux semaines prochaines, je suis en congé. Je vous donnerai souvent, enfin, je vous mettrai des petites stories et tout ça sur le voyage, parce que c'est un voyage vers l'Italie. Le but étant d'arriver à venir. Ça a été... Ah, ça a été, ça a été reporté avec le Covid. C'est vrai que ce bruit. Ah, c'est une alarme. Et voilà, là, on y va. On y va. Voyage en voiture full électrique, qu'on a reçu jeudi. Voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y aura pas de live les deux semaines qui viennent. Et on recommence en force le 15, avec une interview de Franca, qui est prof de danse Nia. Donc, on discutera de la danse Nia le 15 mai à midi et demi, ici. Et là, je vous invite à tout simplement vous coucher, vous mettre dans une position dans laquelle vous êtes bien. Si vous êtes assise, mettez vraiment bien les pieds au sol. Donc, c'est ça que je fais le plus souvent possible, même trois minutes. Quand il y a de la fatigue, en chaque action, je ferme les yeux. Et là, je vais le faire avec vous. Et je me repose, en fait. Tout simplement, parce que mon corps me dit qu'il est fatigué. Je ne vais pas commencer à aller compenser la fatigue en mangeant, soi-disant, pour me rendre de l'énergie. Non, 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 non. Je me connecte au corps. Donc, mettez bien vos pieds au sol. Fermez vos yeux. Et prenez ce moment pour vous. On prend ensemble trois cycles de respiration. Un cycle de respiration, c'est une inspire et une expire. Chacun, chacune à son rythme. Voilà, j'accompagne souvent ces moments de pause aussi par des huiles essentielles. Là, j'ai la camomille. Romaine, qui accompagne les... Ce n'est pas vraiment pour la fatigue, ça. C'est plus pour tout ce qui est état émotionnel tumultueux. Là, ça va. Aujourd'hui, c'est quand même assez calme. Il y a juste cette fatigue qui est là. Accompagne d'une huile en fonction de ce que vous recherchez. Si c'est la fatigue, vous allez plus peut-être vers une petite menthe poivrée. Mais attention, il y a quand même un effet red bull naturel chez elle. Il n'y a pas à prendre si vous avez de l'hypertension. Vous pouvez aussi aller vers le titri. Vous pouvez aller vers le citron aussi à respirer. Le titri, vous pouvez rester sur le temps parce qu'on a aussi des maux de tête. Le titri est une huile essentielle qui répare beaucoup de maux. Continuez à être bien présente dans votre corps. Passez-le en revue de haut en bas. La tête, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le cou, les épaules. On descend dans les deux bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. On descend les épaules, la poitrine, le ventre. On descend les épaules à l'arrière du dos, jusqu'en bas, jusqu'au fessier. On respire dedans. On observe ce corps. Si vous avez des tensions, profitez-en pour respirer dedans. On est relâché à l'exprime. On se connecte au bassin, aux organes génitaux. On redescend dans les cuisses. Devant, derrière, sur les côtés, à l'intérieur, les genoux. Devant, derrière, à l'intérieur, les côtés. Les moulets, le tibia, les pieds, les talons, la plante des pieds, le dessus des pieds, chaque orteil. Et on respire dans tout ce corps, maintenant, de haut en bas. On inspire l'air comme si vous avez un petit trou au-dessus de votre tête. Vous la faites passer dans tout le corps. On expire par une plante de pied. On observe le corps tel qu'il est là, maintenant. Observez aussi les états, les sentiments, les émotions qui sont présentes. Et observez aussi les pensées. Laissez-les passer comme un nuage dans le ciel. Ne vous y accrochez pas. Observez-les comme un film qui se déroule devant vos yeux. Laissez passer les nuages dans le ciel qui passent. Une feuille qui t'ondonne à laisser observer. Respirez votre huile essentielle, si vous avez envie. Si vous êtes en état de fatigue, accueillez-le. Si vous avez envie de faire des mouvements, n'hésitez pas. On se réconforte si besoin. Les petits automassages. Ça fait aussi souvent du bien. Ça rend aussi beaucoup d'énergie. Avec Franca, elle va nous proposer un exercice avec les mains. qui est le prolongement du cerveau. Massez-vous là où vous en sentez le besoin. Sentez la différence entre les parties massées et les parties non massées. Et aussi, avec le petit peu de poing. Petit mouvement. Ce qui vous dit, c'est vraiment super important de l'écouter. Souvent, besoin d'amour, de temps, de réconfort. Qu'on prenne soin de lui. Sans attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne soin de lui. C'est vous. Qui prenez soin de votre corps du mieux. Que vous pouvez. Et voilà. Quand c'est bon pour vous, soit que vous vous prolongez. Que vous revenez ici. Essayez d'observer ce qui se passe. Est-ce que l'état est différent par rapport au début. Moi, c'est vraiment fermer les oeufs qui m'aide beaucoup. Je fais vraiment beaucoup de bien. Et ces petits mouvements, comme ça, de réconfort. Voilà. D'accueillir vraiment ce qui est en toute bienveillance. Avec beaucoup de douceur. Et voilà. C'était le dernier live du mois d'april. N'hésitez pas à laisser les petits cœurs, les petits gènes, les petits commentaires. Faites ça aussi de temps en temps. Donc, pour accueillir un état émotionnel ou autre. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain live. Le 15 mai à 12h30. Pour une interview d'experts. Parce qu'elle fait ça depuis 15 ans. Franquin. Et c'est Franck, Harry, Rico. Je me trompe. Mais il y aura un petit post bientôt. Voilà. Prenez bien soin de vous cet après-midi. Tout en douceur. Et repos des possibles. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada